Ok, on est reparti. Alors c'est vrai que ce serait peut-être chouette d'aller voir un petit peu où j'en suis au niveau de de la réputation, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. Et des bleds je connais même pas, je me suis jamais trop arrêté. Ah, Uzis, regardez, c'est amusant comment on est bien vus. Je pense que c'est là où j'ai fait mon serment, si je me souviens bien. On est quand même bien vus. À rater, on est quasiment à héros. À New Off, évidemment, on est très bien vus. Attenberg, c'est bon aussi, c'est plutôt pas mal. Là, on n'a pas encore été, je ne suis pas hyper bien vu, je ne sais pas pourquoi. On est quand même en positif, donc apparemment quand on est en positif, c'est quand même bon. Mais zéro, c'est neutre, a priori. Bien. Donc on est parti pour aller chercher à s'assaut. J'aime bien ce coin-là, je trouve que c'est assez joli. On va aller récupérer en C la couronne. Je vais plutôt aller m'arrêter au monastère. On voyage rapide et puis on reviendra au sud. Je ne sais plus si j'ai un nécessaire pour tout encore. Il me semble qu'il me manque quelque chose, mais il faudra vérifier. Attaque sur la route. Ok. Un mec qui est bientôt mort. Ah, il ne me laisse pas faire mon combo. Très embêtant. C'est tout ? Oh, du schnapps, super. J'en ai plus. On va regarder sur l'autre. Potion inconnue, c'est bizarre ça. On peut toujours la prendre, ça ne pèse pas très lourd. Je pense que si j'avais des niveaux en alchimie, je pourrais l'identifier sans doute tout de suite. Possiblement. Mal par le mal, jamais vu. Permet de bien commencer la journée, mais à quel prix ? Disciple l'ivresse, évite la gueule de bois et guérit l'alcoolisme. Le charisme diminue de 2 pendant 1h. Je n'ai pas trop l'intérêt. J'ai déjà acheté des bonnes sacoches pour le cheval. J'avais acheté des bonnes à l'époque. Mais quand on ira chercher le rouen, on achètera des choses pour galer. Alors je pourrais également changer de cheval. C'est une question pour laquelle j'ai eu un peu un débat interne. Je me demandais si j'allais le faire ou pas, mais en fait je me suis attaché au brave galet. Lui, je sais bien qu'il aimerait bien que je le revende. Mais moi, j'aimerais bien le garder. Maintenant j'ai le niveau, je pense, pour chevaucher des pur sangs, mais bon, j'ai un petit peu de mal à me dire que je ne vais plus l'avoir. Ok, alors le mec que je dois aller voir est par là. J'espère qu'il a fini son boulot, parce qu'il m'a fait quand même revenir. Oh, tu as l'intérêt d'avoir fini cette couronne. Il me fait un peu penser à Jason en fait là. Je fais très peur. Alors cette couronne, vous l'avez terminée ? Evidemment, je suis homme de parole. Tenez, la voici. Merci d'avoir retrouvé la Moldavite. Sans elle, la couronne ne serait que l'ombre d'elle-même. Objectif lancé, retourner auprès de Dame Tiffen, mais je n'ai pas fini. J'ai tout ce que Dame Tiffen m'avait demandé. Je n'ai plus qu'à amener le Rouen. Non, je vais d'abord amener le Rouen. Je vais réussir au max la mission. C'est une mission quand même relativement longue. J'espère en tirer beaucoup de bénéfices et peut-être avoir une scène ou deux marrantes en fait. Il y a quand même des trucs assez rigolos dans le jeu. Et je pense qu'on va peut-être assister au mariage éventuellement. Je ne sais pas. J'aimerais vraiment bien prendre le temps d'aller au monastère, mais y aller sans quête spécifique pour y perdre du temps. Finalement, je n'ai pas trop envie là tout de suite, donc on ne va pas le faire. Enfin, je descends, je ne sais pas. Je traite très très bien Galé. N'allez pas dire que je le maltraite, c'est juste que bon... J'ai un petit peu de mal dès qu'il faut commencer un petit peu à... à transporter beaucoup de choses. Il va s'endurcir. Bon, les petits embusquats de paysans, c'est bon. Alors, d'après ce qu'ils hostilisent, au niveau de la quête principale, il y aura peut-être des moments où on aura besoin d'avoir un bon cheval. Non, mais on s'en fout, on avance. On aurait mieux garder Galé s'il y avait moyen quand même. Mais c'est vrai que si ça me bloque après, je serais embêté. Peut-être voir ce qu'on peut lui acheter, comme... Apparemment, il y a moyen de booster la vitesse, peut-être avec des étriers, ce genre de choses. Je ne sais plus ce qu'il faut acheter, mais... On va passer aux écuries, de toute façon, pour prendre le Rouen. Donc, j'achèterai le meilleur pour mon Galé. On verra. J'hésite. Alors, le pigeonnier. Qu'est-ce que me dit la quête encore ? Prouvez le trésor dissimulé sous le pigeonnier. Alors, on n'a plus qu'à fouiller tous les pigeonniers. C'est dans la zone, de toute façon. Il ne peut pas y en avoir 30 000. Il y en a un là-bas au bout. On va commencer par celui-là. Il y en a un là-bas, également. Bon, il faut que je creuse, j'imagine. On va prendre appel. Eh, ce n'est pas un pigeonnier. Pourquoi est-ce que j'ai cru que c'était un pigeonnier ? Non, mais... C'est la nuit, il fait noir. On ne voit pas bien. Ce n'est pas de ma faute. Là-bas, c'est pareil, apparemment. Oh, mais je suis sorti, en fait. D'accord. Je me suis pris le toit de la maison. Ça ne va plus. Et allez, mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, normalement, il y en a un ici. Ça, c'est intendu. Oui, non, c'est vraiment dans le... Ok. Là, je n'étais pas encore dans ce calice, en fait. Je ne reconnais plus. Ça fait trop longtemps que je ne suis plus venu. On va rentrer. Ça me semble, il y a une éternité qu'on s'est fait attaquer par le hingre, ici. Je crois me souvenir qu'il y en a par ici. Il me semble que j'en avais vu tout plein et maintenant, je n'en trouve plus. Chez nous, il n'y en avait pas. Là, c'est le château. Là, c'est un pigeonnier. Un bon endroit pour cacher un trésor. C'est bon. Alors, mon trésor ? Oh ! Oh, des brés qui valent que dalle. Qu'est-ce que c'est... Pas possible. Mais... Non, non, c'est l'autre ailleurs. Un trésor, ça. C'est une blague ? Non, non, c'est pas ici. Ok, j'ai eu peur. Est-ce que tout le monde cache un trésor sous le pigeonnier ? Je veux dire, si tout le monde fait ça, au bout d'un moment, ça va un peu se savoir. À moins que je devais prendre pour que ça s'active. Je vais quand même essayer de prendre un truc parce que j'ai un peu peur que... Pas l'air de... Ça n'a pas l'air de faire grand-chose, hein. J'ai des brés qui valent 229 gros chênes et on pense que ça, c'est un trésor ? Non. Je dois être ailleurs. Allumer la torche pourrait être une bonne idée, tiens, ouais. C'est assez rarement, finalement. C'est pas équipé, hein, donc... Je crois que c'est dans armes, les torches. Non, c'est dans autre. C'est pas sur moi ? Ok. Vous êtes bien d'accord que c'était pas un trésor, ce que j'ai trouvé là, hein. On va aller voir du côté de la... Du côté de chez le Germain. On va passer par la taverne, ici. Il y en a là-bas. La maison du Germain est ici et il y a un pigeonnier là, également. Ok, on en a deux à fouiller. 600 lits. Est-ce que c'était ça, quand même ? C'est quand même bizarre qu'on ait trouvé... Qu'on ait pu creuser. En tout cas, là, on peut pas creuser. Ça ressemble pas à un endroit où il y aurait quelque chose de caché. Pour des orties, oui. Non, il n'y a pas moyen de creuser, ici. Je pense que si ça avait été l'autre pigeonnier, le fait simplement de creuser et d'ouvrir ensuite la cachette aurait dû activer la réussite. Me semble, hein. C'est un trou qui sert de dépotoir. Bon, après, vous savez quoi ? C'est une quête qu'on a vraiment au début du jeu, donc je pense sincèrement qu'on ne trouvera de toute façon pas grand-chose. Il y en a un là. Il y en a un là. Est-ce qu'on me dit que je peux peut-être pas creuser si j'ai la torche à la main ? Je crois que ça devait être de l'autre côté. Bizarre. Peut-être que c'est un bug ou peut-être que je devais tout prendre. Ou peut-être que c'est un autre pigeonnier, mais... On va aller encore par ici. Ça m'étonnerait qu'on aurait trouvé un truc vraiment incroyable, de toute façon. Bon, je pense que je vais me casser. Parce que là, il y en a marre. Il y en a un peu marre. Je crois que ça devait être l'autre. C'est pas possible. Je crois pas qu'il y ait deux endroits où on puisse quand même fouiller sous un pigeonnier. Ça me paraîtrait un peu bizarre. Je pense que ça devait être là. Ok. On va se casser. Alors, l'énergie commence un peu à baisser, mais on peut encore bouger. Donc, on va aller peut-être directement jusque au sud du Zys pour le Rouen. Et si je peux passer à Thalmberg, dormir rapidement, ça peut être sympa. Peut-être le matin, mais... Clairement, c'était ça. Je pense que c'était bien celui que j'ai trouvé. Bon, vous savez quoi ? Si on trouve un autre cheval plus rapide, on va donner une retraite bien méritée quand même à Galet. Vous voyez, 5 heures du match, je pense qu'on pourrait peut-être faire un petit dodo. rapide, rapide, rapide. Hit. Oui, c'est bizarre que la quête ne se termine pas. Peut-être que je devais tout faire pi et tout, un truc du genre. franchement, récupérer douzaine de vêtements pourris, ça ne m'intéressait pas. Je pourrais aller voir Damty Fenn pour lui dire qu'on a déjà récupéré la couronne et lui donner, mais je vais faire tout d'un coup. énergie, on est bon, on est encore le matin, donc c'est nickel, on va partir. Je vais manger un petit coup dans les cuisines avant de... avant de partir pour de bon. Pas de problème. Pousse-toi un peu, toi. Pousse-toi. Le gros rustre là qui bouscule les gens parce qu'il a faim. Il se rue sur la bouffe et puis il se casse sans même dire au revoir. Après tout, on m'a quand même demandé de repasser, je vais quand même lui... C'est pareil là. Quelle honte. J'ai confondu une bête villageoise avec Damty Fenn, alors clairement, l'habillé en gueuse. Oh, galet est coincé. Oh zut. C'est pas vrai. Attends, galet, je vois que tu galères un petit peu. j'ai l'avenir ici. Oh non ! C'est mon premier bug vraiment embêtant. Je vais essayer de le... Est-ce que je peux le baffer un peu dans le... dans le derrière ou pas ? Eh ! Faites un... Eh ! J'essaie de remonter dessus. Quel cheval, quand même, il a réussi à s'en tirer. Ok, on est parti ! Ok, on est parti ! C'est vraiment pas loin. En fait, il n'y a pas de voyage rapide. Non, c'est pas plus mal. On y va. Et là, je vous avoue que j'ai déjà un petit peu oublié où c'est. Est-ce que c'est le A ou pas ? Je vais ici à l'est. Je suis encombré. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je suis encombré ? La mauvaise blague, c'est qu'il faudrait vraiment, vraiment un niveau super élevé de cavalier pour pouvoir réussir la quête. Dans ce cas-là, on reviendra plus tard. Je ne suis pas mort, je ne fais que passer. C'est parti. Ok, on va arriver directement maintenant. Ah non, encore l'histoire du voleur. Bon, on va le laisser se dépêtrer. Là c'est le Tanner qui nous a tuyauté pour la position d'un des voleurs, d'un des bandits. Si vous vous souvenez... Ok. Alors je suppose que quand on change de cheval tout le contenu de la selle est transmis automatiquement j'espère. De toute façon on va commencer par acheter, par aller faire la quête. C'est un honneur qu'un cheval... Euh, en fait... Oh, on peut le dire je ne crois pas en mesure de maîtriser ce cheval. On va, on va quand même réessayer avant. Il faut juste que je le retrouve. Où c'est lui ? C'est pas lui. Où c'est lui je sais plus. Enfourcher et voler, non c'est pas lui. C'est un gris si je me souviens bien. Bah où est-il ? Elle est tout doux. Ça m'a l'air bon. Est-ce que je vois vraiment une différence de vitesse ? Mais ! Saleté va. Espèce de vieille rosse. Je vais essayer de réussir la quête en lui disant que je sais pas monter moi-même et peut-être qu'on peut payer pour qu'il le fasse amener. Ça devrait être une bonne solution ça. Bon, je ne me vois pas monter ce cheval. Ha ! Besoin d'aide en fin de compte ? Euh, oui. Allez voir Vachek. Ce diable l'écoute pour je ne sais quelle raison. Emmenez le cheval avec vous. Dietrich s'est occupé du reste. Je souhaiterais vous acheter un cheval. Parfait. Vous êtes allé voir nos destriers ? C'est déjà fait. Ce sont de... Ici nous n'avons que les meilleures. Est-ce qu'il y en a un que vous appréciez tout particulièrement ? Je sais pas le niveau. Est-ce que ça correspond au niveau d'équitation nécessaire pour arriver à les... à les monter ? Je vais aller voir les deux meilleures, Kantaka et Slepnir. Je pense que je... Donc voilà Kantaka. On a 40 en vitesse au lieu de 21 quand même. Capacité de portage un peu plus grande. Courage beaucoup plus énorme. Beaucoup plus énorme. Et deux fois plus d'endurance c'est quand même pas mal. Maintenant... Ça me dit pas la nécess... la... la capacité qu'il faut pour pouvoir le... Il est... il est tier 5 lui. Et en équitation... Bah G7 mais je... je sais pas à quoi ça correspond. C'est embêtant. Je n'ai aucune idée. Je vais encore garder les galets un petit peu dans le doute. Je me renseignerai là-dessus avant de faire un gros achat. Par contre peut-être qu'on peut lui acheter de l'équipement. Ah cavalier novice ça pourrait aider tiens. J'ai pas de livre en ce moment à lire donc ça pourrait être bien. Lisible à partir du niveau 5 en lecture. J'ai pas du tout le niveau 5 je pense. Alors les éperons. Ça j'ai pas d'éperons. Pour l'instant sur le cheval. Ça permet de mieux contrôler. Hum... ouais ça peut être pas mal pour baisser le niveau d'un cheval par rapport à son niveau d'équitation je suppose. J'en suis pas sûr non plus. La bride. Ok. Pas très clair. Le carapasson. Une housse d'apparat pour le cheval qui affiche la renommée de son propriétaire et fait l'étalage de son statut social. Ça protège également un peu le cheval. Je pense qu'il y aura certainement des combats à cheval obligatoire dans le jeu. J'en suis pas sûr mais... Ce serait bien possible. Alors les fers. Accélérer le trot et le canter. Ok. Si ça m'intéresse. Par contre c'est grisé je sais pas pourquoi. Ça coûte 602 les fers à cheval de noble. Qu'est-ce qui change la solidité mais il n'y a pas de... Ça ne dit rien en fait sur ce que ça fait. Je vais prendre ceux de noble je pense. Ils sont moins chers. C'est un petit peu étrange. Je n'ai acheté que ça pour l'instant. Oh on a une celle de chasse à 4 sacoches ici. Qui était moins chère tiens. Celle que j'ai acheté. Oh attendez. Quoi 30. Je pense qu'on va laisser un scie. J'aimerais pouvoir marchandiser. J'ai vraiment envie de payer moins cher quand même. Là 540 c'est peut-être un peu abusé mais 550 ça me paraît correct. Ok alors du coup. Le cheval. Tiens. Attendez là je viens quand même d'acheter le truc. Il me l'a pas. Je ne sais pas pourquoi il est en gris. Alors vitesse ça va passer de 21 à 30 quand même. Waouh pas mal. Là je suis quand même content c'est pas mal. Ok ça fera l'affaire. Alors au niveau de la quête nous devons. Parler à Vachek le palofrenier. Il va m'aider. Peut-être que je devrais le payer mais on s'en tape. Je suis riche maintenant. Qu'est-ce qu'il serait par là ? Bon ça c'est le cheval en lui-même. Voilà là-bas. Je suis à votre service noble chevalier. Bah j'espère bien oui. On m'a dit que tu savais y faire avec ce cheval qui désarçonne tout le monde. Oui. C'est ce qu'on dit. Alors comment ? Comment t'y prends-tu pour l'apaiser ? Je... Bah je suis gentil avec lui. Ouh là il a l'air tout penaud quand il dit ça. C'est un peu inquiétant. Mais comment ? Ah 8 en éloquence. Enfin 9 il a 1. Ouh là là le pauvre il est pas... On va parler de la dame de Thalberg plutôt. Ecoute-moi Vachec. C'est la dame de Thalberg qui m'envoie. Il faut que tu m'expliques comment apaiser ce Rouen. Dame Tiffen ? Oui. Tu la connais ? C'est quelqu'un de bien. Une fois elle m'a même parlé. Elle a été bonne envers moi aussi. Tu veux bien m'aider pour le Rouen ? Il faut lui... Fredonner sa chanson. Et quelles sont les paroles ? Au mois de mai dernier, Près de notre pommier, Deux destriers brutaient Toute la journée. L'un était foncé, L'autre mouchetée. Lequel vais-je chevaucher Pour rencontrer ma dulcinée ? C'est... Très curieux. Il va falloir s'en souvenir je pense. Mais il aime ça. Merci Vachec. J'aimerais apprendre à... Bien sûr. Un petit entraînement d'équitation. Maintenant que j'ai de l'argent de côté, On pourrait faire des entraînements de temps en temps. Intermédiaire. Est-ce que j'ai un niveau 5 déjà ? Je voudrais connaître des... D'accord. Mais ça va coûter cher. 180, oui. Ce n'est pas un peu trop ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas assez. Parfait. Hop là. Un petit niveau en équitation. Si ça se trouve je pourrais le monter maintenant. Mais bon. Équitation niveau 8. Pas de compétences supplémentaires. Ok. Euh... On est reparti par ici. Oh bah j'ai gagné en vitalité. Et moi je chante pas cette chanson débile hein. Ah il est reparti bien loin. J'aurais dû prendre mon cheval en fait. Allez Salbatte, viens ici je vais te chanter une chanson. Non je rigole, il est bien gentil. C'est juste qu'il est un petit peu fougueux. Est-ce que je peux lui chanter ? Tu veux une chanson ? Tu es bien le premier cheval à qui je chante la sérénade. Au mois de mai dernier. Près de notre pommier. De destrier broutait toute la journée. N'a été foncé. L'autre moucheté. Lequel chevaucher pour rencontrer ma dulcinée. Alors, tu veux encore me faire chuter ? Bon, ça a l'air d'aller. On va vers l'ouest. Non. Je suis tombé. Mais là c'est pas de sa faute, je pense que je suis tombé tout seul. Ma gros balour. Thunberg n'est pas loin en fait. Je dois prendre un peu vers le nord-ouest et puis prendre vers l'ouest la route ici. Allez mon petit, sois bien gentil. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler au prêtre, un de ces quatre. Je me suis bien vautré comme une crêpe, tiens. Mais là c'est bon. Je chevauche comme un as. Vrai chevalier. Vers le sud et puis on part vers l'ouest, c'est bon. C'est tentant mais euh... Il y a une cabane, c'est peut-être la cabane du garde-chasse ce serait... Non c'est une petite cabane de rien du tout. Il y a un mec là-bas quand même. Si ça se trouve c'est le garde-chasse on va éviter. Alors là j'ai loupé la route. En tout cas moi j'ai toujours pas vu de sanglier dans ce jeu hein, par contre on a fait la quête avec Capon. Wow. Bonne journée Henri ! Tout le monde me connait, c'est incroyable. Ah je t'ai jamais arrivé à Thalberg par ici. On voit mieux la position stratégique du château hein. Bien le bonjour Henri. Les chiottes qui donnent directement sur la petite rivière. Euh pour monter je me suis loupé alors ça devait être de l'autre côté tiens. Oui c'est par ici. On a dit j'aurais pu faire voyage rapide hein. Je crois que je peux peut-être pas avec ce cheval là pour la quête. Je t'attendrais que j'aurais pu. Je t'attendrais que j'aurais pu. Bonne journée Henri. Oh ce brave Robert. On a dit viche. Elle doit être au-dessus. Ouais. Bienvenue. Ouais. Loué soit le seigneur. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Je vous ai apporté le rouen, jante dame. C'est formidable. J'espère qu'aucun problème n'est survenu. Non. Je me suis débrouillé comme un as. Bon on va quand même dire la vérité. Prenez garde. Ce cheval est rétif. Il ne supporte d'être monté. Il n'a de cesse de me faire chuter. Voilà qui est fâcheux. Je ne puis offrir à Sophie un cheval qui va gâcher le jour de son mariage. Mais je connais une astuce. Il s'apaise quand on lui chante. Vous avez chanté pour un cheval ? J'en ai bien peur. J'ai fredonné pour un cheval. Alors il va aussi falloir me chanter quelques notes. Gente dame, je ne sais pas si... Pour que je sache également calmer le rouen. Allez donc, chantez. Ah les salauds ils n'ont pas mis leur... Je le ferai pas. Bien. Ils ont essayé de me faire chanter hein. En fait, Sophie aura le visage d'un ange avec. Bien, passons. Ok. J'ai apporté du vin. Parfait. Parfait. Aucun mariage ne peut être tenu sans un banc cru. Trouvez un endroit pour le poser. J'enverrai plus tard une servante le chercher. Vous n'avez éprouvé aucun problème pour vous en procurer ? Le plus dur m'attendait une fois en face du marchand. Des problèmes, ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est très prétentieux. En même temps, ça peut être dit pour rigoler bien sûr. Le plus dur m'attendait une fois en face du marchand. On va dire ça, mais plutôt pour rigoler. Mais je ne sais pas si on peut le dire de cette manière-là. On verra. Des problèmes ? Ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. Vous connaissant, je m'en doute. En quoi puis-je vous aider, jante dame ? Vous en avez assez fait. C'est à moi de vous récompenser. Inutile, jante dame. Le privilège d'être reçu ici me suffit amplement. Allons, Henri, ne soyez donc pas si humble. J'apprécie vos loyaux services ainsi que votre aimable compagnie. Par ailleurs, j'ai quelque chose à vous remettre. Cette chemise appartenait à mon père. Il avait votre carrure. Je pense qu'elle vous ira parfaitement. Une chemise ? Ça sent le traquenard. Personne n'y est autorisé. Ok. Je pense que vous serez tous d'accord qu'on le fasse, mais... C'est vraiment pour lui faire plaisir. Je le sens mal, je sens que Divi va arriver à ce moment-là. Que vous en pensez ? Hum, ça sent les problèmes. J'ai pas trop le choix, je suis quasiment obligé de le faire. Sinon, je vais toujours me demander ce qui se serait passé. Ah, Wadney Dog, salut à toi, merci beaucoup pour l'abonnement. J'imagine que c'est un petit encouragement. Bon, d'accord. On est parti. Petit tour au cachot, dit Sirion. Dis Sirion. Je rêvais d'une compagnie plus jeune depuis toujours. À croire que Dieu vous envoie en réponse à mes prières. Je suis prêt. Eh bien, vous pourriez en démontrer à n'importe quel chantillyum. Quand j'étais petite, j'étais toujours entourée d'autres enfants, ainsi que des jeunes gens de la cour. Que de vie. J'ai toujours espéré que l'âge n'échangerait rien, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Votre mari et vous n'avez pas d'enfants ? Non. Non, hélas, nous n'avons pas eu cette chance. Deux fois, j'ai espéré, mais... Ils n'ont pas survécu. À présent, il n'y a plus d'espoir. Gente dame. C'est le maximum que je ferai, hein. Doucement. Oh non, c'est pas vrai. Gente dame, excusez-moi, je ne voulais pas. Ne vous en faites pas. C'est très déplaisant, je ne voulais pas. Qu'est-ce que ça ? Oh là là. Ça devait finir par arriver, mais n'empêche, j'aurais bien voulu avoir quand même le choix final. J'ai juste accepté d'enlever. En plus, on est resté plusieurs heures, qu'est-ce qu'on va dire qu'on va sortir ? C'est pas possible. Je suis un peu fâché, là. Elle m'a forcé la main. Crochetage très difficile, c'est tentant, mais à mon avis, je ne pourrais pas le faire. Trop difficile, je n'arriverai pas. Oh là là, je suis un peu embêté, en fait. Par rapport à Divish, qui est un personnage plutôt sympathique pour l'instant. Je voulais juste accepter de porter la chemise pour lui faire plaisir. Une femme dans chaque village pour Henri, apparemment. Je suis embêté. Alors le vin, est-ce qu'on l'a déposé ou pas, le vin de la quête ? Oui, c'est bon. Bon, bah si on nous pose la question, est-ce qu'on dit la vérité ou pas ? Je pense qu'il vaudra mieux mentir à ce moment-là, parce que bon... Je vais me repentir un petit peu, là. Ah, je peux même pas. Dieu m'a renié. Je suis maudit. Coureur de jupons et... Traître. Bonne journée, mais elle est vraiment mauvaise. Je me sens pas bien. Oui, oui, oui. Bon, allez, on va dormir un petit peu. Je trouve que la routine des gens est bien faite. On les voit passer. On... On se pose même pas la question de savoir si... Je veux dire... Ils ont vraiment l'air d'avoir quelque chose à faire, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment cool. Je viens de passer deux heures au lit. Ouais, certes, mais là, je voudrais être sûr de sauver. Peut-être qu'il a sauvé après la cage. C'est possible. On va aller faire la chasse au trésor, si on n'arrive pas en pleine nuit. Je vais sortir pour essayer de récupérer Galée. On est encombré, mais pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être la chemise qu'on a récupérée, tiens. Parce qu'elle est celle-là. Rejoindre cheval. On peut mettre dans le cheval ? Si loin ? On va mettre la massue, le temps, voilà, le temps d'être assez fort. Et alors la chemise... Je vais quand même pas mettre une chemise à la place de ça, ça sert à rien. Ok. Y'a eu qu'un bisou d'Immogreffe au l'oeil. Bonjour Divish, écoute, écoute, bon, je dois partir. Je file. Ah, mon brave Galée, si tu savais. Ce que je dois endurer. Allez, on va finir ce que je voulais faire. Je vais être pas mal au niveau du timing, tiens. On va faire une... Une carte ancestrale. Donc je pense que maintenant que je sais lire, on a les noms des bleds. Y'avait pas ça avant, je pense. Du coup, on peut partir à Neuhoff et suivre la route pour essayer de trouver ce... Ce trésor. Bon, y'a une tête de mort, donc peut-être qu'il y aura des ennemis. On verra. On va commencer à Neuhoff. On prend au sud. Et on tournera à gauche. C'est là que mon sens dans la rotation va être mis vraiment à rude épreuve. Neuhoff n'est pas trop loin. On y va en voyage rapide. Bon, je suis bien équipé contre le danger maintenant. J'espère que ça ira. Voyageur en évite. Peut-être finir par réussir à placer un combo avec l'épée longue. Ce qui est bizarre parce qu'avec l'épée courte, j'avais aucun problème. Alors, il est quelle heure ? C'est le bord du soir. J'ai pas trop envie de le faire la nuit. Là, c'est les écuries. Là, on ne sait pas. En même temps ici, j'ai pas grand chose. On va le faire maintenant au soir. J'espère que ça va aller. Donc, on va partir par là parce que ce sera plus court. Sud-est, on part au sud-ouest. Est-ce que je suis bon là ou pas ? Parce que là, je pars vers l'ouest. Vers l'est, ça me paraît pas bon. Je devais prendre là, zut. Ça commence bien. Tout à fait raider un petit. Je l'ai dit au début de la session, mais tu n'étais pas là. Donc, l'épée longue, c'est une épée bâtarde en fait. Qu'on peut utiliser avec un bouclier si on veut, mais on sera moins efficace. Il faut l'utiliser à deux mains si on veut être efficace au maximum. Alors, la carte, on va la ouvrir. Je suis, je ne peux pas vous montrer, mais au niveau du deuxième croisement sur le trait rouge. Je continue au sud-est. On longe la rivière jusqu'au campement et puis on prend vers l'est. On verra ce qu'on verra. On verra ce qu'on trouvera. Bien par ici. On va traverser ici. Le campement est en fait ici. Je trouve qu'elle est quand même relativement rapide, mon brave galet. Bon, il est deux fois plus rapide que l'autre que j'avais vu, mais il me satisfait. J'espère juste qu'il n'y aura pas de quête sur laquelle on sera bloqué à cause de sa relative lenteur, on va dire. On voit le chemin qui passe dans la forêt, ça doit être celui-là. Je pourrais passer la nuit ici éventuellement. 9h25, on a encore le temps peut-être. Ça grimpe sec, mais c'est un genre de petit chemin. On a déjà pas vers le nord-est maintenant. Est-ce que c'est normal ? On a déjà pas vers le nord-est maintenant. Est-ce que c'est normal ? Pas trop sûr. J'ai l'impression qu'on est plus ou moins bon, mais... On va peut-être tomber sur un camp de bandits ou je ne sais pas. Oh oh ! Pourquoi je siffle, je descends du cheval ? J'ai vu le coffre, je regarde juste ce qui se passe ici. C'est pas joli joli. Projetage difficile, je peux le faire. Alors souvent, pourquoi est-ce que je commence pas tout de suite ? Parce que je veux voir où est le centre du point que je dois vraiment garder pour... Si je commence vraiment au centre, que je vise le centre de la zone d'intérêt, de la zone à viser, j'ai plus de chances d'y arriver. C'est bon. Alors, un calice de communion, 250. À mon niveau, c'est pas terrible, mais bon. 70 de gros chênes. Une petite coupe en or. Oh, potion d'endurance, bon. Et un schnapps, c'est toujours intéressant. Enfin, c'est pas non plus... Quand on pense au trésor énorme qu'il y avait dans le camp de Kouman, évidemment. Ça ne motive pas tellement à faire les cartes au trésor. Bon, en tout cas, c'est largement faisable. J'ai pas trop galéré pour la trouver, celle-là. Alors, où est-ce qu'on en est ? Au niveau des quêtes. Et j'ai fait tout ce que je voulais ce soir. On me dit, c'est pas le trésor là où je suis. Bah, quand même, ça correspondait bien. Je crois que c'est le trésor. Il y a un coffre et tout, en plus. Moi, qui dit coffre, dit trésor. On me dit que je dois creuser pour les trésors. C'est vrai que souvent, les trésors, il faut creuser. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment une obligation totale ? Je vais regarder s'il y a une autre indication sur la carte. C'est vrai qu'on a pas vraiment eu de... Vu de danger, là, pour l'instant. On va peut-être pousser un peu plus loin. Mais à l'endroit où je suis, rien n'indique qu'il y ait quelque chose à creuser. Enfin, je me... Peut-être dans la pierre. Au-dessous de la pierre, non. Allez, allez, viens, on va continuer un petit peu. Cela dit, il y a une pierre là, également. Non, c'est pas une pierre, c'est un morceau de barrique, éventuellement. Mais là, je ne sais plus trop vers où je devrais aller. Logiquement, je dois aller vers l'est. On va poursuivre un peu par là, vers l'est. Suite de chemin, mais peut-être que j'ai loupé la suite du chemin. Oh, d'accord, il y a d'autres choses ici. On a un pendu. J'en reviens un peu sur mes packs pour voir si j'ai rien loupé. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Vièvre. Le problème de la carte, c'est qu'elle n'est vraiment pas précise. Vous allez me dire, c'est normal, mais... Ça devrait être autour du lieu d'intérêt, j'imagine. Si je m'éloigne trop, ça ne sert à rien. Je vais revenir. Cet énorme arbre pété. Peut-être au pied. Je fouillais un peu mieux. Je n'ai pas bien fouillé, en fait, ici. J'ai été un peu vite. J'ai deux doigts de m'avouer vaincu, quand même, ici. Je ne vois vraiment rien de particulier à l'endroit. Bon. Je pense que la nuit tombe. Alors, voilà le pendu. On me dit que sur la carte, c'était après le camp. J'ai peut-être été pas assez loin. Effectivement. Revoyons la carte. Ça m'avait l'air d'être au milieu du camp. Ça a l'air plus ou moins bon. Comparons par rapport à l'endroit où je suis maintenant. J'ai quand même l'impression que ça correspond, hein, franchement. Je crois que m'éloigner plus ne servira à rien. Ça m'intrigue, du coup, maintenant. Il y avait quand même un trésor. Ça se trouve, c'était ça. Alors, je suis encombré. Je reviens vers l'ouest en restant un petit peu plus. Je sais bien où on était. Ouais. Je peux rester un peu plus de ce côté-là, maintenant. J'ai pas fait. Non, il y a que dalle. Ça m'énerve, mais il y a que dalle. Pour moi, c'était ça, le trésor. On me dit dans les chats que je suis passé à côté plusieurs fois, mais il faudrait me le dire au moment où je passe, parce que... Si on pouvait dormir ici, attendre la journée, ça pourrait être pas mal. Je vois pas qu'il y a de lit, mais je pourrais simplement attendre. On va le faire à Pidos. On va trouver un lieu où la terre a été remuée, comme pour la tombe, quand on a pillé le cadavre pour récupérer la dague tout au début du jeu. Peut-être, oui. Encore faut-il voir cet endroit-là. Je cherche, mais je ne trouve pas. Si il y aurait un indice quelconque. Maintenant qu'on voit mieux... Oh, il y a des brindilles ici, regardez. Le mec qui cherche le moindre indice, mais regardez, elles sont toutes dans la même direction. Encore une là. Encore une ici. Oh, j'ai débusqué un lièvre là. Par ici. Ah, je suis content parce que là, je l'ai trouvé tout seul. Ouais, ça se trouve, c'est pas ça, mais... Je trouve ça intriguant, ces petits bâtons, quand même. Si c'est ça, c'est super bien fait. Et alors ici, on arrive à un étang. Excellent. Ou alors c'était pour me conduire où j'étais avant, mais je ne pense pas. Parce que je suis arrivé par la route là. Lieu de chasse au cerf. Oh, cool. C'est toujours bon de le savoir. C'est un point d'abreuvement de... Des cerfs vidés, sans doute. On va trouver des choses ici. Par amasser ça ? Je cherche s'il n'y a pas un... Quelque chose d'immergé. Je ne dirai pas. Moi, je suis arrivé par ici. Ouais. C'est-à-dire que je ne puisse pas ramasser ceci, mais bon, ce n'est pas non plus grave. Ça, je ne peux pas fouiller. J'ai bien la pelle, hein. Ouais. Bon, après, c'était peut-être un hasard, les bâtons que j'ai vus, mais j'étais tout content. Sur la carte, je suis là, je suis un petit peu loin, mais c'est peut-être que le début de la recherche ici, hein. Je commence quand même à me dire que c'était vraiment le... Le coffre que j'ai trouvé, hein. On me dit dans le chat que ce serait au sud-est du camp. Moi, j'ai plutôt pris sud-ouest. Bon, a priori, il n'y a rien ici, hein. Fausse joie. Ce n'était pas ça l'indice, dommage. Je trouvais que c'était plutôt sympa, ces histoires de bâtons, mais... J'ai dû me tromper. C'est pas assez important. On peut aller au nord-est. Dernière tentative. Faut essayer de retomber sur le bon endroit, éventuellement. Mais il faudra retenir que pour la chasse au cerf, ça peut être un bon endroit. Bon. Je vais revenir vers le camp, vers le nord-ouest. On va ouvrir les yeux. J'ai cru qu'il y avait un truc, mais c'est galé. D'après le chat, ce serait par ici. Il n'y a aucun indice qui laisse penser ça, c'est ça qui est un peu bizarre. Bon, il y a le pendu, mais qu'est-ce qu'il fait là, finalement ? Il faut être ici, dedans, quelque part. À part me coincer, ça ne fait pas grand-chose. Non. 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 Bon. Moi, je pense que c'est le trésor. Ça me paraît clair, c'est pas... On a ouvert le coffre, il y a quand même des choses de valeur dedans. On ne peut pas non plus trouver 3000 pièces d'or. J'ai trouvé l'équivalent plus ou moins de 500, c'est déjà pas mal. Je pense que c'était ça tout simplement. J'ai considéré que c'est bon. Après, les brindilles m'ont quand même amené là, un lieu de chasse de serre. Je n'avais jamais trouvé ça avant, donc je suis quand même un peu content, on va dire. On va retourner au moulin de Raté, c'est pas loin. Sauver et terminer ici. Donc on me redit que c'est au sud-est du camp, mais j'ai quand même déjà... Du pendu, d'accord, ok. Je suis parti, mais non, je ne reviens plus. Tant pis, de toute façon... Ça va l'être pour trouver 20 gros chênes encore. On va quand même s'arrêter là. Voilà, on va se quitter ici pour ce live. Je reste juste 2-3 minutes si jamais vous avez des questions. Donc j'ai fait le live parce que j'avais très envie de rejouer au jeu également pour avoir des continues. On continue les vidéos sur Kingdom Come et pour avancer aussi parce que le jeu est long. Mais a priori, on va peut-être poursuivre mercredi. Sauf que mardi sort Surviving Mars, le jeu de gestion de construction de colonies sur Mars. Peut-être que je vais faire un stream dessus mardi ou mercredi à la place de celui sur Kingdom Come. C'est bien possible. On va voir. Mais je n'en referai pas un avant mercredi. Sauf si c'est avant mercredi, ce sera mardi, mais ce sera là pour Surviving Mars, pas pour Kingdom Come. Bon, je suis content que ça vous ait plu. Bon, la fin un petit peu, malheureusement, un petit peu amère pour moi. On a un peu tourné 10 minutes pour rien, mais bon, tant pis. Enfin, pour rien, non. On a trouvé quand même le chasse au cerf. On pourrait éventuellement retourner. On va essayer d'en choper un. Donc, ce qui est pas mal, par contre, c'est qu'on a fait des petits trucs qu'on devait faire depuis longtemps. On a récupéré du bon butin, de bon équipement aujourd'hui. Beaucoup d'améliorations quand même sur l'équipement. Et donc, pour le prochain live, on pourra poursuivre sur la quête principale. Oui, Surviving Mars sort le 15, mais j'ai eu un accès via Paradox, et donc j'ai déjà le jeu depuis quelques jours. Et je prépare une série pour YouTube et peut-être un live, si je peux, demain ou mercredi, si je peux. Pour l'instant, je suis toujours très emballé sur Kingdom Come. Je m'amuse beaucoup, donc a priori, je continue dessus. Y'a pas de raison. Tant que ça vous plaît aussi, bien sûr. Si on se retrouve à 3 sur le chat, pour me regarder jouer au jeu, ça vaut peut-être plus trop la peine. Mais tant qu'il y aura des gens, on continue. Non, non, je n'arrête pas la série pour l'instant, donc pas de problème. J'espère jouer le jeu jusqu'au bout. C'est pour ça que j'essaie de ne pas faire trop trop de quête secondaire, et d'avancer bien sur l'histoire principale, pour avoir une chance d'en voir le bout, que ce soit en live sur Twitch ou sur YouTube. Ouais, tout à fait, JDA, Surviving Mark, c'est un jeu... Enfin, c'est un jeu édité par Paradox, mais il a été développé par Amy Mount Games, qui est le studio de développement des Tropico. Vous verrez ça demain, je commence une série YouTube demain pour vous montrer le jeu. Demain, à 15h, il y aura le premier épisode. Voilà, on se quitte là. Il est 11h15, il est temps. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur le live surprise, bonus. Enfin, bonus, je ne sais pas, mais en tout cas, qui n'était pas prévu, donc j'espère que le jeu va continuer à plaire un bon moment, parce que moi, il me plaît beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne continuation. Salut à tous, et merci à JDA pour sa présence, pour la modération. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501